Je suis très honoré d'avoir pu participer aujourd'hui à ce débat aux fermes de la Lucine, aux rencontres. Trois mots d'ordre pour moi étaient vraiment importants. Le premier, l'équilibre. L'équilibre qui existe entre ce que nous avons à faire, ce que les consommateurs attendent et surtout ce que le temps va nous permettre de mettre en place. L'innovation est la clé. L'innovation passe aussi par la confiance. C'est le deuxième mot. Aujourd'hui, confiance est quelque chose qui est difficile de tenir, de maintenir et surtout de recréer quand on l'a perdu. Donc là aussi, il va falloir travailler pour arriver à une voie de confiance, c'est-à-dire une solution qui, à mon avis, est une agriculture intermédiaire, celle qui se situe entre ce qui est aujourd'hui conventionnel, indispensable pour nourrir une bonne partie de la planète. Je rappelle que nous exportons la moitié de notre production agricole. Et puis le bio, bio qui est attendu, plébiscité par tout le monde, dirons-nous, même si tout le monde ne sait pas ce que veut dire bio et ne sait pas quelles sont les limites également du bio. Il existe une agriculture raisonnée, intermédiaire, à haute valeur environnementale et c'est celle-ci qu'il nous faut développer, qui doit permettre de vivre pour nous, mais également pour faire vivre les agriculteurs. Et le dernier point, c'est l'alimentation. L'alimentation est une base indispensable. Nous ne pouvons pas arrêter de respirer, nous ne pouvons pas arrêter de dormir ou de boire et nous ne pouvons pas non plus arrêter de nous alimenter. Et dans cette direction, cette partie-là est pour moi extrêmement importante. Donc il nous faut conserver, et je dis bien conserver, ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire une alimentation saine, de qualité, et pour nous, pays européens, en quantité suffisante. Et pour pouvoir sécuriser ça à l'avenir, je suis et je reste totalement persuadé que l'innovation en est la clé. L'innovation des produits de protection, comme ils le sont aujourd'hui, des semences, des solutions de semences de demain, et du digital, de toute cette innovation technologique, qui combinée, ce sont ces solutions combinées, qui amèneront cette troisième voie à répondre aux attentes des consommateurs. Bonne chance à tous.